La parole est à M. Philippe Vigier pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés pour une durée de 5 minutes. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Lorsqu'on parle d'agriculture, on parle de ce territoire de France que nous aimons tous, dont nous sommes les porte-voix, de cette richesse qu'incarnent les agriculteurs. Par leur courage, leur dévouement et ces premiers de cordée, il ne faut pas les oublier, M. le Ministre, cette crise du Covid, ils étaient toujours là, à côté des personnels soignants, et pour eux, il n'y avait pas un jour où ils n'étaient pas dans leur activité professionnelle. Je vais vous dire d'abord qu'à titre personnel, je tiens à dire votre engagement. Ça a souvent été le cas d'ailleurs des ministres de l'Agriculture, mais vous laisserez dans l'agriculture française une image importante, M. le Ministre, parce qu'on sait que les discussions sont difficiles, on sait que lorsqu'on se retrouve à Bruxelles, les complexités sont nombreuses, et qu'il y a des moments où il ne faut pas lâcher, puisqu'il s'agit naturellement, et chacun l'a compris, d'un facteur d'indépendance, a été dit à l'instant par Julien Di, comment ne pas être autonome en matière de sécurité alimentaire. Il s'agit de nos territoires, de la vie de nos territoires, imagine-t-on une France sans agriculteurs. Il s'agit aussi d'être capable de relever les défis, ces défis d'innovation permanents, ce défi de transition écologique, et puis tout simplement ce défi humain, parce qu'il faut permettre à nos agriculteurs de vivre dignement du produit de leur travail. Il y a beaucoup d'interrogations avec cette nouvelle PAC, d'ailleurs je vois que ceux qui sont opposés à la politique agricole commune ne sont pas là. On parle souvent d'Europe, mais il y a des rendez-vous, où on devrait être là parce que ce sont des éléments majeurs de la vie politique, et de la vie de notre pays depuis plus de 60 ans. Et ceux qui nous parlent sans arrêt de défense de la culture et de la ruralité sont absents de ce débat, je le regrette. Je le dis sans agression politicienne, mais je le dis avec conviction, parce que pour moi c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, monsieur le ministre, sur laquelle je voulais insister, c'est que, ça a été dit par d'autres qui sont passés avant moi, c'est que les crises ont été multiples. Je vais vous parler par exemple des betteraves dans mon territoire de Beauce. Je peux vous assurer que la restructuration, ce n'est pas un petit sujet. Et quand on parle des non-nicotinoïdes, ça n'a pas été non plus une petite aventure. Je peux vous parler naturellement, mais je vois que ce n'est pas un travers de la tête. Je peux vous parler également des inondations. Je vais vous parler de dogmatisme sur des retenues collinaires sur lesquelles on avait été inspirés, non pas par dogmatisme, certains qui étaient à votre place à ce banc, il y a quelques années, à qui je faisais remarquer qu'on devait disposer de cet outil, et on ne l'a toujours pas. Et c'est les mêmes qui nous disent que l'utilisation de l'eau demain dans nos exploitations agricoles devra toujours être naturellement plus surveillée. Mais il reste des interrogations, et on arrive dans cette dernière ligne droite, et ces interrogations, il faut les lever. D'abord, les agriculteurs, et je vous dis parce que j'ai la chance de piloter un village de start-up pour l'agriculture, dans le numérique en particulier, je vais vous assurer qu'il y a des innovations absolument exceptionnelles. Des marges de progression extraordinaires, qui sont imaginées, conçues par ces hommes et par ces femmes, qui savent se remettre en cause à tout moment, et ça, c'est une des fiertés de notre pays. La deuxième chose, ce sont les fameux contrôles, puisque vous êtes en discussion avec vos collègues ministres sur le fait que ces contrôles pourront être exercés au niveau des États membres. Monsieur le ministre, ça a été dit par un précédent orateur, il faudrait être certain que l'application de ces contrôles se fera partout de la même façon. Et je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, j'étais en charge pour l'Assemblée nationale du contrôle de la sécurité alimentaire, j'avais fait ouvrir quelques conteneurs au Havre, et j'avais pu voir que là, ce à quoi j'avais pu assister n'était pas complètement représentatif de ce que j'imaginais dans les autres pays d'Europe. Et là-dessus, monsieur le ministre, il faut le faire. Sur les jeunes agriculteurs, il va y avoir des nouvelles modalités qui permettront non pas des animisations à l'hectare, mais à l'actif. Ça, c'est un élément extraordinairement important, parce que le fait qu'il y ait toujours des fermes plus grandes, mais simplement qu'il y ait des fermes qui soient faites à façon, quelque part, c'est une perte de substance pour notre agriculture, et je tiens naturellement à le souligner. Et puis, il y aura cette fameuse place qu'il faudra donner aux éco-régimes, sur lesquels il y a naturellement des programmes environnementaux qui sont adossés, et il faudra, monsieur le ministre, sans dogmatisme, bien se rendre compte qu'il y a également des domaines de grandes cultures dans lesquels il y a des grandes difficultés. Enfin, je ne peux pas terminer ce propos sans dire qu'il faut aussi faire appel au territoire. Vous avez lancé un programme ambitieux, des programmes alimentaires de territoire, qui sont des programmes conséquents, et là, les collectivités. On verra qui est-ce qui est dans le jeu et qui ne l'est pas. Quel sera le rôle qui sera joué par les régions ? Donc, c'est un levier considérable, parce qu'ils gèrent les fonds européens, mais parce qu'eux aussi, ils sont capables de monter des projets, naturellement, de filières agricoles très structurées. Ces gens-là sont devant nous. Soyez assurés de notre solidarité avec vous, de manière à ce que l'on puisse, ensemble, rassurer cette agriculture, rassurer ce métier formidable, régénérer l'attractivité pour nos jeunes, et peut-être essayer d'éviter les conclusions d'Agro Paris Sup, lorsqu'ils nous expliquaient qu'ils avaient quelques grintes sur les objectifs environnementaux tels qu'ils étaient fixés. J'imagine que vous serez levé les obstacles. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci.